Du 2 au 5 juillet prochain, Brazzaville abritera la SIAR, la Conférence internationale sur la forestation et le reboisement, dont les travaux se dérouleront au Centre international de conférences de Kintélé sur le thème « L'arbre, c'est la vie, les plantations forestières et agroforestières sont l'avenir ». Les préparatifs vont bon train et tout se met en place pour accueillir les milliers de participants attendus, dont plusieurs chefs d'État et de gouvernement, mais aussi la vice-secrétaire générale des Nations Unies et le président de la Commission de l'Union africaine, porteur du dossier avec la République du Congo. En plus des panneaux publicitaires géants annonçant l'événement depuis le boulevard Denis-Sassou Nguesso à Brazzaville jusqu'à Kintélé, commune de plein exercice du département du Pôle, la voix publique est parée de ses plus beaux atours. Sur le site choisi, les équipes s'affairent à finaliser les derniers réglages dans la salle des congrès, la salle présidentielle, au niveau des espaces d'exposition, sans oublier les aménagements pour accueillir dignement les participants venus des quatre coins du monde. On s'organise pour qu'on puisse tenir les délais, tels que vous voyez, nous avons tout le monde qui s'active, donc l'objectif c'est qu'on y soit vraiment avant le délai, puisque après la construction, il y a toute une suite de l'organisation des occupants. Des experts, des responsables gouvernementaux, des ONG et des passionnés de la nature convergeront vers Kintélé pour échanger leurs connaissances et discuter des enjeux cruciaux liés à la forestation et au reboisement. Il y a la session politique qui est présidée par son excellence, monsieur le président de la République, avec ses pairs, donc les chefs d'État et de gouvernement, les institutions internationales qui nous accompagnent dans le cadre de l'organisation de cette conférence. Donc on aura la session ministérielle le troisième jour et toute la conférence débutera par deux jours de session des experts. La SIAR marquera également le lancement de la décennie africaine et mondiale de la forestation, un moment historique pour la lutte contre le changement climatique. Cela ne doit pas être confondu avec la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, comme nous le clarifie la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo. On restaure quelque chose qui est dégradé, donc on restaure des écosystèmes dégradés. Ici, nous parlons de la décennie de la forestation et du reboisement, c'est-à-dire la mise en place des nouvelles plantations forestières et agroforestières, la mise en place des plantations de reboisement, c'est-à-dire quand on a coupé une forêt plantée, on peut la reboiser, et c'est ce qui se fait en termes de plantations industrielles. Les terres où l'on met en place des plantations industrielles peuvent être utilisées pendant des décennies, tout simplement parce qu'on peut exploiter la matière, la replanter ensuite. En mettant en lumière l'importance des forêts dans la régulation du climat, la SIAR espère inspirer des actions concrètes et durables. ...